... Vendredi 28 novembre 2014, vous suivez le 20h sur 2STV. Bienvenue à toutes et à tous. Dans ce journal, nous parlerons du renforcement de la coopération entre le Sénégal et le Canada avec ce constat. Une augmentation nette du volume des exportations des marchandises canadiennes vers l'Afrique. Également, dans ce journal, nous irons à l'aéroport Léopold Sédar-Senghor afin de nous intéresser au nouveau pavillon, l'extension de cet aéroport qui a été inauguré. Objectif en finir avec les files d'attente qui allaient quelquefois jusqu'à la piste. Nous parlerons également du 54e anniversaire de l'indépendance de la Mauritanie avec cette levée des couleurs qui a eu lieu à Rosso-Mauritanie en présence de nombreux Mauritaniens mais aussi de Sénégalais. Comme tous les vendredis, nous aurons également le supplément des sports. Il vous sera présenté par Babou Ndour. Nous reviendrons notamment sur les infrastructures, ce simple éternel problème et les initiatives d'ores et déjà déployées par l'État du Sénégal. Bienvenue à toutes et à tous. Nous commençons ce journal par la Chambre de commerce de Dakar, Oouabdoulaziz Tal, c'est le dirigeant de cette institution. Il a rencontré le Premier ministre du Québec. Les deux hommes entendent bien lier leurs efforts pour faire progresser l'économie de leurs pays respectifs. Ce renforcement intervient alors que le Québec a augmenté son volume des exportations vers l'Afrique durant les dernières semaines et les derniers mois. Le reportage de l'Enambaye. La rencontre entre le Premier ministre québécois et le président de la Chambre de commerce s'est tenue dans une ambiance joviale. Elle est une occasion de discuter sur le renforcement de la coopération entre les deux pays. Aucun pays ne peut se développer seul sans l'apport de sa population, mais aussi aucun pays ne peut se développer sans l'apport extérieur, que ce soit en Chine, en Amérique ou n'importe quel pays. Les relations extérieures sont obligatoires pour un développement économique durable. Le président Sall a fixé des ambitions importantes en matière d'agriculture, notamment l'autosuffisance alimentaire. Établir les bases d'une nouvelle coopération entre opérateurs économiques québécois et sénégalais fait partie des objectifs de cette rencontre. Dans le cadre des projets suivis par le plan Sénégal émergent entre les opérateurs économiques québécois, l'État du Sénégal doit trouver ou inviter non seulement les acteurs nationaux, mais aussi les acteurs internationaux. Québec est l'un des pays les plus pertinents sur les questions agricoles. Le premier ministre québécois est au Sénégal à l'occasion du 15e sommet de la francophonie. Philippe Couillard estime que l'avenir de ce sommet se jouera sur la question économique. Tous nos liens convergent aujourd'hui pour faciliter l'éclosion de collaborations multiples entre entreprises sénégalaises et québécoises sur un fond de grand dynamisme économique. L'avenir de la francophonie se jouera sur la question économique. Et la stratégie économique pour la francophonie, à laquelle le Québec a été fièrement associé, renforce la pertinence du français comme langue des affaires, comme vecteur de développement et comme élément fédérateur d'une puissante et prospère communauté des affaires au sein de l'économie mondiale. La communauté des affaires francophones. L'Afrique doit agir sur tous les fronts. Elle a besoin de partenariats dans un rapport mutuellement bénéfique. Si le Québec est bien placé pour s'associer à ce décollage, c'est qu'il existe déjà une forte image entre l'offre québécoise et la demande sénégalaise. Ce qui explique que les exportations de biens du Québec ont augmenté de 166% en Afrique entre 2005 et 2012. Un an. Il a fallu un an de travaux pour pouvoir livrer cette nouvelle extension de l'aéroport Léopold-Sédar-Senghor. Concrètement, ce nouveau bâtiment devrait éviter l'extension des files d'attente jusque sur la piste. Une extension qui était perceptible lorsque plusieurs compagnies atterrissaient dans cet aéroport où s'est rendu notre reporter Aïsatou Antiatouré. C'est dans ces nouveaux attours que l'aéroport Léopold-Sédar-Senghor a été présenté au ministre des Transports aériens. A travers une visite guidée, Abdoulaye Dussar a pu constater du visu les travaux de redimensionnement. Entamés depuis presque un an, ces aménagements ont permis de rendre plus opérationnels certains services de l'aéroport. J'ai l'habitude de dire qu'un hub ne se décrète pas. Cet aéroport comportait des manquements qui aujourd'hui ont été résolus. Pourquoi l'extension de la salle arrivée ? Quand Corsair et Air France arrivaient en même temps, les gens faisaient la queue jusqu'au niveau de la piste, ce qui par rapport aux normes de sécurité n'était pas normal. C'est valable aussi pour le départ. Et ce qui est important aussi, il y a la salle de transit à l'époque qui faisait pratiquement 6 mètres carrés. Nous l'avons agrandi pour permettre aux passagers en transit d'être dans d'excellentes conditions de voyage. Ces nouveaux travaux participent ainsi à l'amélioration de la qualité de l'accueil des voyageurs. Abdoulaye Dussar, qui affiche sa satisfaction, s'est dit rafissuré devant le nouveau visage qu'offrent les lieux. J'ai été très satisfait de ce qui s'est fait en termes de réalisation parce que ça nous a permis aujourd'hui d'avoir un dispositif d'accueil digne du Sénégal. Vous savez très bien que la grande reproche qui a été toujours faite à l'aéroport Léoport-Ca-Senghor, c'est le niveau d'accueil. La question de l'aéroport de Gias a été aussi abordée. Le ministre assure que le transfert des activités se fera dans les meilleurs délais et que l'aéroport de Gias sera livré à temps. Aujourd'hui, je crois quand même que c'est ce délai-là qui est retenu. L'aéroport international Blaise-Diagne sera livré en juillet 2015. Cependant, d'ici là, nous avons effectivement pris toutes les dispositions pour que cet aéroport-là, l'aéroport Léoport-Ca-Senghor, puisse être véritablement en phase avec nos besoins d'accueil. Et ça a été le cas, le défi a été relevé. Abdoulaye Dussar précise que le volet social de ce transfert sera bien pris en compte. Des instructions fermes ont été données pour que les travailleurs des ADS ne soient pas lésés dans ce processus. Au total, seuls cinq Allemands travailleront à AIDB. Les autres membres du personnel seront issus des ADS. Valoriser les ordures du côté de Diamniadio, c'est l'objectif d'un programme qui, en cours de déploiement dans la zone, au moins 500 poubelles seront distribuées à plus de 225 ménages. Une fois les ordures triées et collectées, elles serviront notamment pour les activités de maraîchage. Aoua Mamadou. C'est dans une ambiance festive que la commune de Diamniadio accueille le projet de développement d'une conscience environnementale à travers l'unité de coordination de la gestion des déchets solides. Le maire et le premier ministre canadien ont dit leur satisfaction avec la mise en place de ce projet, réalisé en partenariat avec le gouvernement du Nouveau-Brunswick. Nous avons beaucoup d'ambition pour que nos villes soient propres, mais souvent c'est un problème de moyens qui se pose, peut-être de management. Mais je crois qu'avec ce projet, n'est-ce pas, nous allons pouvoir, sur le plan du management, sur le plan technique, avoir les outils nécessaires qui pourront même permettre aux collectivités locales, véritablement, de pouvoir s'occuper de manière définitive et durable à la gestion des ordures ménagères. Nous sommes très fiers d'essayer de contribuer à l'économie et de développer l'économie de façon durable. Ce projet pilote a comme objectif l'aménagement d'un espace de compostage et d'activités de sensibilisation auprès de la population de Diamniadio. L'objectif, c'est vraiment d'aller vers une gestion intégrée des matières organiques. Ce qui fait qu'aujourd'hui, dans le cadre du projet, 550 poubelles vont être remises aux délégués de quartier, qui vont les distribuer aux 225 ménages, pour pouvoir, comme je l'ai dit, récupérer les matières organiques, les acheminer vers une plateforme de compostage et l'utiliser pour le maraîchage. Mais par ailleurs aussi, les matières plastiques vont être récupérées dans un autre sucuit pour pouvoir les acheminer vers une usine de traitement des délits plastiques. Donc, comme vous le voyez, l'ensemble des poubelles qui ont été distribuées aujourd'hui sont issues de matières recyclées. Donc, pour dire qu'aujourd'hui, les déchets, comme on l'a dit, parfaitement constituent une matière première pour l'industrie locale. Globalement, sur un montant de 60 millions, le projet pilote de développement intègre aussi une section de formation pour 50 formateurs en matière de gestion des déchets solides. Nous restons toujours avec les autorités canadiennes qui étaient dans les locaux de l'Institut africain de management IAM. Ça a été également l'occasion d'une inauguration en présence de notre reporter Moussa Sen. L'Institut africain de management IAM vient d'inaugurer un nouveau pavillon dans ses locaux. Il porte le nom de la province du Québec. Le choix du nom n'est pas fortuit car l'IAM entretient depuis fort longtemps de bons rapports avec l'UQAC. La cérémonie a aussi été une occasion de graduer des étudiants. C'est pour nous de magnifier des relations, je dirais même séculaires, entre le Sénégal et la province du Québec. Magnifier aussi cette belle œuvre que le Québec a pu réaliser, c'est-à-dire à travers l'éducation et la formation de plusieurs Africains et de façon plus singulière des Sénégalais qui ont été formés au Québec et qui sont devenus quand même de grands leaders, de grands responsables qui continuent d'accompagner le développement de notre pays. Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche est revenu sur la qualité de la formation et du corps professoral de l'IAM. Il a aussi magnifié la collaboration de l'UQAC représentée par son vice-recteur. La réalisation vient aussi démontrer la forte volonté de l'IAM à offrir les conditions optimales de travail et d'épanouissement aux étudiantes, aux étudiants, mais aussi aux professeurs et aux agents qui œuvrent chaque jour inlassablement à l'atteinte des objectifs et missions de cette belle œuvre qu'est l'éducation de notre jeunesse. La formation des jeunes et leur accompagnement contribuent au développement d'un pays telle est la conviction du premier ministre du Québec. Il a félicité les récipiendaires avant de les encourager à mettre en pratique leur connaissance. C'est un moment d'avenir de collaboration pour l'avenir, bien sûr en formation, en développement économique et c'est avec cette jeunesse bien formée que le Sénégal va réussir son plan économique qui est un plan très intéressant, le plan Sénégal émergent dont j'ai entendu parler ce matin avec beaucoup de détails. Ça a besoin pour être mis en place ce plan-là de jeunes compétents, de jeunes bien formés et vous avez derrière vous l'exemple de cette génération qui monte. La cérémonie d'inauguration du pavillon Québec de l'IAM et la graduation a été marquée par la forte présence des autorités, des parents d'élèves et de distingués invités. L'IAM a enregistré sur son panthéon un nouveau membre qui est le vice-recteur de l'UQAC élevé au rang de professeur d'honneur. 54 le nombre d'années qui se sont écoulées depuis l'accession de la République islamique de Mauritanie à la souveraineté internationale. La fête a été célébrée du côté de Rousseau-Mauritanie, notamment en faisant une levée des couleurs. Il y avait des Mauritaniens mais aussi des Sénégalais dont nos reportèrent Moussa Diagne Abduboï. La Mauritanie a célébré ce vendredi le 54e anniversaire de son accession à la souveraineté internationale. A cette occasion, une cérémonie de levée des couleurs a été organisée sur la place de la mairie de Rousseau-Mauritanie en présence du Walid Dutrarza, du maire de Rousseau, des officiers supérieurs, des forces armées et une forte délégation du Sénégal conduite par le gouverneur de la région de Saint-Louis. Cette grande fête a été marquée par un défilé civil qui a vu la participation de toutes les écoles et des organisations de la société civile mauritanienne. La Mauritanie a été marquée par un défilé civil qui a vu la participation de toutes les les écoles et les écoles et les écoles. Au terme de ce défilé riche en couleurs, le Walid Dutrarza et son homologue sont largement revenus sur les relations qui lient les deux pays. La maire est tout à fait satisfait de la présence de la délégation sénégalaise parmi nous. Nous considérons qu'ils n'ont pas d'ailleurs, qu'ils n'ont pas vraiment sorti du Sénégal, ils sont toujours dans leur pays. La Mauritanie et le Sénégal, c'est le même pays, c'est la même population. Nous le considérons toujours et nous vraiment souhaitons la bienvenue à monsieur le d'honneur et la délégation qui l'accompagne. Avec moi, le Sénégal a été donc très bien représenté parce qu'en plus des autorités administratives, notamment le préfet Daganan et mon adjoint administratif, l'ensemble des forces de sécurité étaient présentes, tout comme les services civils qui entretiennent de façon permanente des rapports de travail avec leurs collègues mauritaniens. La coopération est au beau fixe entre ces deux pays qui sont liés par les liens de sang et de géographie. Non à la négligence médicale, ce slogan a été scandé par les marcheurs, notamment des membres du mouvement Yann Amar qui ont arpenté les rues de Kolda. Ils déploraient le décès de la dame Touré à l'hôpital de Kolda, construit il y a tout juste 13 ans, mais dont l'État reste laisse à désirer selon plusieurs patients. Nous retrouvons notre correspondant Bokar Kandé pour plus de détails. Des jeunes garçons et filles, des femmes, il y avait aussi le troisième âge. Les Koldoies sont descendus dans la rue réclamant la justice sur l'affaire Malafetouré. Cette femme enceinte décédait à l'hôpital régional de Kolda. Les membres de la famille de la victime étaient aussi là. Des étrangers ont tenu à se solidariser avec les populations Koldoies. Je pense qu'il faut lutter pour les droits de la femme. C'est très important de respecter les femmes. La foule se dirige vers la gouvernance de Kolda, brandissant des pancartes sur lesquelles sont inscrits les mots. Autre motif de leur manifestation. Monsieur le gouverneur, nous voulons parler avec vous afin que vous soyez notre interlocuteur auprès du président de la République. On appelle entendu. Le gouverneur vient à leur rencontre. Nous rappelons la situation actuelle à l'hôpital régional de Kolda qui a vu la mort dans des conditions difficiles à soutenir de madame Malafetouré du village de Kassia. En état de grossesse avancée, la malheureuse Malafetouré décédée et déclarée non-enceinte par le médecin gynécologue de l'hôpital a expulsé un enfant mort non et de sexe masculin dans l'enceinte de la morgue. Déjà, le ministre de la Santé a envoyé une inspection. Le médecin a fait le tour de Seyou à Kolda. Il a fait son constat. Et actuellement, le rapport d'inspection est en clé mais de madame la ministre de la Santé et de l'Action sociale. Dans la foule, il y avait aussi des villageois. A l'image des Koldois de la ville, il dénonce avec la dernière énergie la négligence et le manque de respect d'un pire souce au niveau de l'hôpital régional de Kolda. Ils ne nous considèrent pas. Ils nous font subir la césarienne, même si cela n'est pas obligatoire. Par ce mémorandum, nous vous demandons de transmettre au ministre de la Santé et des Affaires Sociales toute l'indignation des populations de Kolda et Seyou devant les faits suivants. Manque d'équipement adéquat, manque de personnel qualifié en nombre suffisant, absence de dispositifs d'accueil adéquats et respectueux des droits des usagers de ce service public. Inauguré il y a de cela 13 ans, l'hôpital régional de Kolda qui avait suscité beaucoup d'espoir au sein des populations est aujourd'hui considéré comme au mouroir. Restons sur le front social avec cette action des familles de militaires qui ont procédé à une remise de dons. L'objectif à améliorer les conditions de vie des couches les plus vulnérables de la population. Le sergent Al-Youn Kébé nous propose un compte rendu. La Fédération des groupements et associations des épouses de la famille militaire a reçu un lot de denrées remis par l'épouse de l'ambassadeur de la République populaire de Chine. Ce don est composé de denrées alimentaires de première nécessité et de produits d'hygiène. Les bénéficiaires sont les familles de militaires défavorisées, notamment les veuves et orphelins. Ces gestes illustrent les bonnes relations entre le Sénégal et la Chine. Les femmes, c'est la moitié du ciel. Voilà ce que disent les Chinois. Les femmes sénégalaises, des familles militaires, qui sacrifient tant pour une œuvre honorable, méritent notre respect et notre solidarité. Je dirais que cette chérémonie du genre de réception de dons venant de vous, madame, à l'endroit de notre fédération, n'en est pas à sa première édition. J'ai à cœur ouvert voulu vous prier d'accepter sans réserve les remerciements de toutes les épouses et veuves ainsi que des orphelins de militaires. Ce don est effectué dans le programme intitulé « Action pour l'amitié des peuples Chine-Afrique ». Il vise à améliorer les conditions de vie des femmes défavorisées en renforçant leur autonomie. Cet engagement n'a pas laissé indifférent le directeur de l'action sociale des armées. Vous venez encore dans les mêmes circonstances et avec le même élan. Voilà, merci à vous, Sergent Aliyoun Kébé. En bref, notez que le préfet de Dakar, Aliyoun Badara Adiop, déconseille à Malik Noël Sec et ses camarades de parti d'organiser des actions de protestation publique durant le 15e sommet de la francophonie qui se déroule actuellement au niveau de Diamniadio. On rappelle que Malik Noël Sec et ses camarades voulaient organiser notamment en milieu de journée, demain, une marche de protestation. En fin de journée, un concert et un sitting le dimanche du côté de Diamniadio. C'est l'essentiel d'un communiqué parvenu à notre rédaction. Nous respirons et nous passons au supplément des sports. Nous rentrons donc directement dans ce supplément des sports avec une nouvelle plutôt agréable pour le football sénégalais. Tout d'abord, bonsoir Papoundo. Et bonsoir Thomas ici. Alors, la nouvelle agréable, ce sont des places de gagné dans le classement de novembre. Effectivement Thomas, on peut dire que le mois de novembre a été bénéfique pour l'équipe nationale du Sénégal. Huitième au dernier classement FIFA, l'équipe d'Alain Juret se retrouve à la quatrième position. Les Lyons gagnent ainsi quatre places sur le plan mondial. Le Sénégal a progressé, passant de la 41e place à la 35e place Thomas Aissi. Nous nous intéressons à présent aux travaux du stade d'Imbadiot. Alors, la deadline, comme on dit quelquefois, était fixée en fin décembre. Mais visiblement, les travaux ont avancé de manière, disons, satisfaisante. On en est à 90% d'achèvement, selon le promoteur. Oui, c'est certainement fait. Les travaux de réflexion du stade d'Imbadiot sont presque terminés. Selon l'entrepreneur Maï Faye, une visite de chantier effectuée par le directeur de cabinet du ministère des Sports, Aline Daou, a permis de constater que la pelouse et la grille de protection sont déjà en place. Nous suivons le reportage de Mahmoud Awandiaï. L'entrepreneur en charge du chantier de la réhabilitation partielle du stade d'Imbadiot a assuré à la fin d'une visite de chantier que l'infrastructure sera opérationnelle pour accueillir les marchés de football sous peu. Selon Maï Faye, 99% des travaux ont été réalisés. On a posé déjà les plus depuis une vingtaine de jours. On a signé aussi la grille de protection. Je crois que vous-même, vous constatez l'état d'avancement qu'on a déjà fait. Le délai d'exécution est fixé au 31 décembre. Ça, c'est le délai contractuel. Il y a des gens même qui parlaient de l'éveil, le délai chauffeur et tout ça, mais moi, je pense qu'on a nos papiers qui montrent que le délai contractuel, c'est au 31 décembre. Aujourd'hui, on est à 99% des travaux déjà exécutés. Ma mission est terminée et clôt. Donc, c'est l'autorité qui va décider la date de livration. La grille de protection écosserie est posée à 100%. Le plus est posé. Mes partenaires français sont déjà répliqués. Donc, moi, je pense que tout dépend maintenant de l'autorité. Mbaye Fahy, qui accompagnait le directeur de cabinet du ministre des Sports et d'autres chefs de service du département, sont venus s'inquiérir de l'état d'avancement des travaux. Ibrahim Mandaou se dit satisfait du respect du délai de l'exécution des travaux. Nous sommes satisfaits de l'état d'avancement des travaux. Le gazon est quasiment disponible. De même que la grille de protection. Et il y a, disons, une avance par rapport au délai qui était initialement fixé. Donc, je peux dire de façon globale que nous sommes satisfaits de ce que nous avons vu. Et cela entre dans un programme global de construction d'infrastructures sportives sur l'ensemble du territoire national. Vous savez que les infrastructures sportives sont la pierre angulaire de la politique sportive. Sans infrastructures sportives de qualité, on n'a pas de pratiques sportives structurées. Donc, l'option de l'état est de construire partout des infrastructures sportives. Et d'un bon job constitue un symbole. Et c'est pourquoi le ministre tient à ce que les travaux puissent se faire dans les meilleures conditions. Et je peux dire que nous sommes satisfaits de ce que nous avons vu aujourd'hui. Si les travaux initialement prévus sont pratiquement terminés, un avenant pourrait être signé entre le ministère des Sports et l'entrepreneur pour les projecteurs, les gradins et les vestiaires. Chaque fois que l'on parle de pelouse, en général, Baboundour nous explique que lorsqu'on fait les travaux de réfection des stades, en enlevant la pelouse, on découvre plein de gris-gris et autres talismans. Cela motive sans doute ce souhait de l'entrepreneur, à savoir pas de lutte sur la future pelouse de ce stade. Oui, Thomas, ici, il est catégorique. Mbaye Faye dit qu'il est hors de question de pratiquer la lutte sur cette pelouse. L'entrepreneur déclare que si on pratiquait la lutte sur cette pelouse, sa responsabilité est totalement dégagée. Nous suivons ses explications. Je dis que ma position ne changera jamais par rapport à ça. Ma position est claire. Cette gazon-là, il n'est pas construite pour la lutte. Le ministre, il a une autre position qui différa par rapport à ma position. Ça, il a son droit. C'est l'État. C'est l'État qui va décider parce que le joueur est parti à l'État. Mais moi, en tant que technicien, je ne peux pas dire autre chose que cette gazon ne veut pas la lutte. Les hommes m'insultent et m'attaquent. Il n'y a pas de problème, j'assume mes responsabilités. Mais je dis et je répète, cette gazon-là, c'est de plus de dernière scénération. Il ne veut pas la lutte née aujourd'hui, il ne veut pas ça demain. Moi, ça, ma position est claire par rapport à ça. Donc, je ne peux pas faire autre chose et je ne peux pas faire autre chose. Ce que je peux dire aujourd'hui, le ministre, il a dit qu'il veut lutter. Laisse-le lutter, il n'y a pas de problème. Une fois que la lutte est organisée, les garanties n'ont qu'à lutter. Quand il n'y a pas la lutte, c'est pour rester 15, 10 à 15 ans. C'est ça que j'ai dit depuis Amadou Baré. C'est ça que j'ai dit depuis Amitié et ça que j'ai dit aujourd'hui. L'amitié aussi, c'est une gazon naturelle de dernière scénération qui ne veut pas la lutte. Et je crois que maintenant, entre ovalité ou lutter, ça, ce n'est pas mon problème. Mon problème, c'est que la limite, c'est les boulots correctement. Le reste, c'est la responsabilité de l'État. Quittons la pelouse du stade d'Ambadiop et allons sur les parquets avec les meilleurs joueurs 2013-2014. Ils sont connus, on les appelle les MVP. Vous et vos anglicistes, Mbaboundo. Oui, c'est ça. Maintenant, on connaît les meilleurs joueurs de la saison 2013-2014 de basketball national. Il s'agit de Birame Gueye de la douane et Diaryouf de Senui Basket Club. Mais pour Ousmane Fayyé, ces deux joueurs sont les plus en vue cette saison. Nous écoutons ses propos. Les critères, nous avons demandé aux entraîneurs des clubs, de première division aussi bien aux nouveaux défis, de nous donner trois meilleurs joueurs ou trois meilleures joueuses. Et nous avons donné aussi aux journalistes, nous avons permis aussi de participer en qualité d'électeur et à certaines personnes ressources qui sont des supporters. Et dans la cotation, nous avons dit que tout joueur qui a été nominé par un entraîneur en première position a cinq points. Quand il est nominé en deuxième position, il a trois points. Quand il est nominé en troisième position, il a un point. Les meilleurs joueurs que nous allons appeler MVP, au niveau des garçons, c'est Birame Gueye de la douane. Au niveau des filles, c'est Diary Diouf de Senui Basket Club. Au niveau des espoirs, garçons. Le meilleur, c'est Pap Moussafa Diop de Senui Basket. Au niveau des filles, c'est Dado Fayyé de Diarraf. Au niveau des coachs, notre choix s'est porté sur Mourika Fall comme meilleur coach de l'année. Et nous avons tenu aussi à récompenser nos internationaux qui jouent à l'étranger. Et nous avons porté notre choix sur Gourgui Sidiens et Astou Traoré. Avant de devenir des athlètes, le premier contact avec le sport, c'est souvent avec les enseignants des disciplines sportives. Précisément, un programme en cours dans plusieurs pays africains devrait permettre d'améliorer l'enseignement du sport à l'école, Babou. Oui, c'est l'agence japonaise de coopération internationale, JICA, qui sensibilise les différents acteurs intervenants dans le sport, notamment les éducateurs et entraîneurs, entre autres, sur les enjeux d'un bon encadrement, activité physique et sportive. Objectif, améliorer la pratique de l'éducation physique et sportive dans les établissements. Nous écoutons les propos de Moussa Sen. Aujourd'hui, à l'insert de la JICA, il y a cette atelier qui regroupe quatre pays, des participants venant du Maroc, du Cameroun, du Japon et du Sénégal, pour réfléchir sur les fondements de l'éducation physique et sportive. Il s'agit simplement, à partir du partage d'expérience de ces quatre pays-là, de voir ou bien d'essayer un peu de trouver des améliorations à l'enseignement de l'éducation physique et sportive. Et si on parle de fondements, c'est peut-être revenir sur les orientations, afin qu'on puisse comprendre l'importance et l'utilité de l'éducation physique et sportive. Et si vous regardez bien la composition des délégations, il y a des instructeurs, il y a des professeurs, il y a des insisteurs, mais il y a aussi des professionnels du sport avec qui nous allons échanger pendant ces trois jours-là, au terme desquels il y aura vraiment de fortes recommandations pour l'amélioration de la pratique sportive. C'est cet élément de Moussa Sen qui met fin la page sport. Merci à vous, Babou Ndour, pour le supplément des sports. Il met également un terme à ce 20h. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci à toutes les personnes qui nous ont permis de vous proposer cette session d'information. Remerciements particuliers à Ngaï Gueye, Dimbabachili et à Amadou Ndiaye, téléspectatrices et téléspectateurs. Agréable soirée en compagnie de 2STV. Sous-titrage Société Radio-Canada